Il est 6h20, l'Europe se réunit en sommet aujourd'hui et demain à Bruxelles pour répondre à la flambée des prix de l'énergie. Une crise qui touche particulièrement certains secteurs industriels comme la métallurgie, la chimie, l'agroalimentaire, le papier, le verre, le ciment. Ce sont les entreprises que vous représentez Nicolas de Warren, bonjour. Bonjour, oui absolument. Vous êtes le président de l'Uniden, l'union des industries utilisatrices d'énergie. L'Uniden, pour avoir une idée, c'est 70% de la consommation énergétique industrielle en France. Les factures ont vraiment explosé cette année ? Les factures ont explosé, pour vous donner un prix moyen, un pondéré. Les factures ont été multipliées par trois. Nous étions environ à 45 euros par mégawatt-heure pour l'électricité il y a de ça deux ans. Et nous sommes aujourd'hui, nous terminerons l'année à sensiblement 165 euros par mégawatt-heure. Le point noir pour vous, c'est plus l'électricité que le gaz ? Alors pour la France, il y a une situation asymétrique par rapport à l'Allemagne, effectivement. La France a des préoccupations, vous le savez, le parc nucléaire tourne malheureusement à un niveau tout à fait insuffisant. Et compte tenu de cela, ça a effectivement créé des incertitudes sur la disponibilité d'électricité pour l'hiver à venir. Est-ce qu'il y a une différence entre les grosses et les petites industries ? Est-ce qu'il y en a qui résistent un peu mieux selon la taille des entreprises ? Alors ce n'est pas tant la taille que l'exposition au coût de l'énergie, au coût de l'électricité et du gaz. Je prends un exemple dont on parle beaucoup, celui de l'aluminium. L'aluminium, c'est quasiment de l'électricité solide, pour prendre une image. Et l'aluminium, aujourd'hui, totalement exposé, 50% des capacités d'aluminium, de production d'aluminium primaire, en Europe, sont aujourd'hui à l'arrêt. Et tout ceci a un impact sur les chaînes d'aval. Donc vous voyez, ce n'est pas tant une question de taille d'entreprise. Alors dans l'aluminium, il n'y a que des grosses entreprises, compte tenu du caractère capitalistique de leur activité. Mais pour autant, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est ce risque, cette exposition se propager sur toutes les chaînes, indépendamment de la taille des entreprises. Et les entreprises ne peuvent pas récupérer ces frais en hausse sur les prix de vente ? Alors elles l'ont déjà fait, en réalité, parce que cette crise énergétique n'a pas débuté le 26 février. Elle a commencé sensiblement au milieu de l'été 2021. Qu'est-ce que c'était lié au Covid ? C'était lié à la reprise d'activité, vous avez raison, à la reprise très forte d'activité, qui allait bien au-delà de ce que nous escomptions tous. Heureusement, nous avions une très très belle année, et nous avons fait de fait une belle année 2021. Nous avons continué sur notre lancée sur le premier trimestre, et les choses ont commencé à se dégrader à partir du deuxième trimestre. Mais là, il n'est plus possible de continuer à augmenter les prix ? Non, quand une entreprise a passé 3, 4 hausses augmentations, 30%, il y a un problème de compétitivité par rapport aux importations de produits, bien sûr, de pays qui ne sont pas touchés, comme les Etats-Unis, comme la Chine qui se réveille, dont les exportations reprennent. Et là, c'est le gros sujet que nous avons, c'est cette exposition à une concurrence internationale, quand nos coûts sont aujourd'hui sensiblement supérieurs de 30 à 40%, parfois, sur certaines filières. L'organisation pastronale Business Europe redoute des fermetures par milliers ou des délocalisations. Vous aussi, dans votre secteur, il y en a peut-être déjà eu, des fermetures ou des délocalisations ? Alors, nous n'avons pas à date de fermeture, il y a des réductions d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont ce qu'on appelle une approche marginaliste, qui consiste à éliminer les ventes à perte. Et donc, ce sont souvent des ventes à l'exportation, à la grande exportation. Et là, ça pose un problème, parce qu'il peut y avoir des effets de cliquet et des effets irréversibles. C'est-à-dire que vous perdez des parts de marché dans des pays très concurrentiels, l'Amérique du Sud, les Etats-Unis et autres, qui ensuite seront extrêmement difficiles à récupérer. Il y a certains économistes qui disent que la situation actuelle, elle n'est pas comparable tout de même à celle qui a été vécue lors de la crise de 2008. À l'époque, il y a eu vraiment quasi immédiatement des fermetures, une vague massive de fermetures d'usines et de délocalisations. Aujourd'hui, vous confirmez, l'industrie française résiste mieux ? Alors, l'industrie française résiste mieux. Elle a, sur l'électricité, un avantage comparatif. C'est qu'elle a une sorte de bouclier qui s'appelle l'AREN, qui est ce prix d'accès à l'électricité qui est sous contrôle, dirais-je, depuis maintenant de nombreuses années, depuis une décennie pratiquement. C'est un avantage concurrentiel évident. Mais pour autant, ça ne couvre pas tous nos besoins d'électricité. La situation, effectivement, n'est pas du tout la même que celle de 2008-2009. À l'époque, c'était une crise mondiale, une crise systémique, d'ordre financier, qui touchait tous les pays du monde. Aujourd'hui, de très gros problèmes, seule l'Europe est touchée. Vous parliez de bouclier, ça n'a rien à voir avec le bouclier tarifaire. Là, les entreprises n'en profitent pas. Cette mesure qui a été mise en place par le gouvernement, pour les particuliers. Absolument, le bouclier tarifaire est bien pour les résidentiels, les particuliers. C'est notre bouclier pour nous. Mais ça ne couvre qu'une partie, ça couvre sensiblement 70%. Et quand les 30% ont explosé, quand les prix ont été multipliés par 10 ou 15 sur le marché, vous voyez bien que le prix moyen, la somme des deux, fait un prix très élevé, comme je l'indiquais tout à l'heure. Nicolas Douaren, qu'attendez-vous de ce sommet européen ? Alors, c'est un point, je dirais que ce n'est pas le sommet de la dernière chance. Il y a toujours, grâce au ciel, le processus européen avance et dynamique. Et il l'est particulièrement en ce moment, il faut le souligner. Mais c'est un rendez-vous très important. Il est important que le Conseil européen ne va probablement pas prescrire des mesures de détail, ce n'est pas son rôle. Mais c'est de fixer une volonté commune, unanime, pour avancer dans le sens d'une maîtrise des prix, du gaz et de l'électricité, et également faire face, bien sûr, aux questions d'approvisionnement, qui restent critiques, mais qui sont des questions plutôt physiques et plutôt de court terme. La question des prix est une question centrale, parce que c'est ce qui conditionne l'activité, c'est ce qui conditionne le maintien de l'industrie en Europe. Nous sommes exposés à un risque de déchirement du tissu industriel, entre l'amont, très énergo-intensif que je représente, et puis l'aval qui peut substituer les productions nationales ou européennes par des importations massives. Et là, il y a ce risque de fracture, et donc les États en sont parfaitement conscients. Il faut ensuite, nous avons des positions un peu asymétriques, l'Allemagne est plus préoccupée par le gaz et nous plus par l'électricité en ce moment, il faut pour autant converger, et c'est l'exigence de ce sommet. Mais vous, vous voulez quoi ? Est-ce que vous voulez le plafonnement des prix ? Vous le réclamez ça ou pas ? Alors, nous nous demandons à ce que, à court terme, des mesures soient prises de façon ciblée à l'égard de certaines filières d'activité qui sont particulièrement exposées, comme je vous l'indiquais. Les vôtres, notamment ? Le plafonnement général n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution financière, budgétaire, possible pour un État comme la France, ni même de façon générale pour tous les États. Ce serait une illusion de penser qu'on peut faire une couverture, qu'on peut faire un bouclier tarifaire pour toutes les entreprises. C'est hors de portée. Donc, il faut des mesures ciblées pour qu'elles sont les plus exposées. Il faut un arsenal de mesures. C'est ce à quoi travaille le Conseil européen. Et derrière, il y a un Conseil énergie quatre jours après, le 25. Et puis ensuite, il y a des réunions régulières de la Commission. Il est important qu'une direction forte, un signal très fort politique soit envoyé. Et c'est très important vis-à-vis des marchés. Et la réponse doit forcément être européenne ? Ou est-ce que vous attendez aussi quelque chose de la France ? On a vu que l'Allemagne va sans doute débloquer 200 milliards d'euros d'aides. Oui, mais nous ne nous y trompons pas. L'Allemagne devra inscrire cette aide. D'abord, qui s'étale sur deux ans et qui va toucher à la fois les ménages. L'Allemagne, pour l'instant, n'a pas de vrai bouclier tarifaire pour les particuliers. Elle doit d'une part sauver ses fournisseurs d'électricité qui sont en faillite. Donc, 200 milliards, c'est 100 milliards par an. 100 milliards, il y aura probablement 30 à 40 pour soutenir des fournisseurs d'électricité en faillite. Il y aura un deuxième paquet qui sera le plus important pour les particuliers, pour les ménages, pour traverser l'hiver. Et puis, il y aura un troisième paquet pour les entreprises. Et de toute façon, ce programme devra rentrer dans les critères de la concurrence européenne. Donc, ça ne fausse pas la concurrence pour vous ? Pardon ? Ça ne fausse pas la concurrence ? Ça ne fausse pas la concurrence, non. Mais c'est parce que la Commission y veillera. Et c'est la force de notre Union européenne, dirais-je. La Commission veille au grain et s'assure qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, qu'on n'ajoute pas une concurrence extracommunautaire, une concurrence extracommunautaire qui serait désastreuse et voire suicidaire pour un certain nombre de pays. Donc, l'Allemagne rentrera dans les clous, dirais-je. Une dernière question, Nicolas Douaren. Alors certes, on ne pouvait pas imaginer une telle crise inflationniste. On ne savait pas qu'il y aurait la guerre en Ukraine ni le Covid. Néanmoins, les industriels savent depuis des années qu'il faut faire des efforts pour réduire leur consommation d'énergie. Vous aviez anticipé ça ou pas ? Chez nous, c'est génétique. L'efficacité énergétique, c'est génétique. Puisque, comme je vous le disais, par exemple, l'aluminium, c'est de l'électricité solide, il est bien évident que tout kilowattheure ou mégawatttheure économisé, c'est autant de marge en plus et de compétitivité en plus. Donc, pour nous, c'est absolument existentiel, dirais-je. Donc, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire. Alors aujourd'hui, il y a des réveils extrêmement douloureux parce que pour très nombreuses entreprises de tous les secteurs et du tertiaire, l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation, ça n'était pas une priorité puisqu'on ne voyait pas l'épaisseur de la facture par rapport aux autres coûts. Ça devient une exigence pour tout le monde et c'est une exigeante, je le répète, très importante. Nous devons économiser, baisser les températures et déplacer nos consommations. C'est essentiel pour que l'industrie française en particulier continue à tourner. Nicolas de Warren, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Vous étiez l'invité du 5-7. Sous-titrage Société Radio-Canada